Musique Après sa victoire 2-1 contre la Juventus en Ligue des Champions, le PSG accueille Brest 17ème du championnat. Des Parisiens avec Danilo et Bernat comme titulaires. Messi, Neymar et Mbappé sont présents devant. Brest de son côté joue avec Lisbeth Loup, Honora et Slimani. Del Castillo, Ledouaron et Mounier sont eux toujours absents. Un point sur les trois derniers matchs seulement pour l'équipe bretonne. Le match s'annonce évidemment compliqué. Mais pourquoi pas profiter du fait que Paris voit ce match de championnat calé entre deux rencontres de Ligue des Champions. Car après le succès contre l'équipe italienne, le PSG ira en Israël pour défier le Maccabi Haïfa. Les Parisiens sont les premiers en action avec ce mouvement sur le côté pour Juan Bernat. Bernat pour Neymar. Neymar change de côté pour Ramos. Le ballon circule bien. Le centre de Ramos est la reprise au deuxième poteau. Les Parisiens manquent le ballon. Mais ça aurait pu être un but contre son camp. Les Brestois sont mis sous pression d'entrée de jeu. Pas encore d'occasion très nette dans la rencontre. Mais Paris a clairement la balle et domine les débats. Le ballon récupéré par les Bretons. Pourquoi pas trouver une solution sur contre-attaque. avec le centre de Franconora. Slimani un petit peu trop court. Bonne séquence pour les joueurs de Michel Derzakarian. Islam Slimani cherche toujours son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il a marqué pour Lyon, pour Monaco. On n'a pas encore trouvé le chemin défilé avec Brest. Le ballon récupéré par Messi. L'ouverture vers Neymar. Le contrôle du droit. La frappe croisée du gauche. C'est somptueux pour Neymar. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la demi-heure de jeu. Le huitième but de la saison pour Neymar Junior. Le PSG est récompensé de ses efforts. Et mène sur une action de classe avec la septième passe décisive de la saison pour Léo Messi. Et le huitième but pour Neymar. Paris a enfin trouvé la solution contre des Brestois résistants. A la pause, Paris mène 1-0 et espère marquer le deuxième but au retour du Vestiaire. Nouveau mouvement de qualité avec le ballon pour Kylian Bappé. Bappé décide de centrer la tête de Léo Messi sur le poteau. Encore un poteau pour Messi. Il en a touché 13 depuis le début de la saison dernière. Une jolie tête qui rappelle le but qu'il avait mis en finale de la Ligue des Champions avec Barcelone. Il y a de nombreuses années de cela. Ça n'est pas passé pour Messi. Le PSG est toujours sous la menace d'un but Brestois. Qui peut arriver sur ce pénalty. L'arbitre sanctionne le contact de Prestel. Kip Bembe sur Noura Fadiga. Voilà bien la chance du stade brestois. Ce pénalty a une vingtaine de minutes de la fin. Islam Slimani s'élance. Mais mise en échec par Gianluigi Donnarumma. Quelle parade de Donnarumma partie du bon côté. L'international algérien ne parvient pas à égaliser. Énorme chance de revenir à un partout pour Brest. Paris a eu un petit peu chaud sur cette séquence. Mais a tout de même toutes les meilleures occasions de la partie. Juno Mendes s'emmène le ballon. Le redonne derrière pour Vitinha. Le Portugais s'avance. Décide de frapper. Le PSG manque un petit peu de précision. Et n'arrive pas jusqu'au bout à se mettre véritablement à l'abri. Mais maintient quand même son score. De nouveau succès du PSG. Le leader s'impose 1-0 face à Brest. Sous-titrage Société Radio-Canada